Voilà, encore une fois, bienvenue sur le plateau de Abinata.com, nous sommes en direct de New York, donc dans la série de rencontres avec les Guinéens, avec les cadres Guinéens, les intellectuels, les hommes d'affaires. Aujourd'hui, nous rencontrons une autre personnalité. Il s'agit de M. Mohamed Biavogui, dont on n'a plus besoin de présenter, en tout cas pour beaucoup. Il est le directeur de Division Afrique 1, le département de la gestion des programmes du FIDA. FIDA, c'est bien le Fonds international de développement agricole. Aujourd'hui, il est aux États-Unis d'Amérique, il est là en mission, mais il nous dira exactement pourquoi il est aux États-Unis. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau d'Aminata.com. Je retourne avec notre invité. Bonsoir, M. Biavogui. Bonsoir, M. Biavogui. Voilà, on vous souhaite la bienvenue aux États-Unis d'Amérique et surtout sur le site Abinata.com. La première question, vous êtes en séjour aux États-Unis d'Amérique. Peut-on savoir la raison de votre visite ici aux États-Unis? En ce moment. Merci, M. Baldé. Merci surtout de me donner l'occasion de m'adresser à vos, j'ai envie de dire, téléspectateurs. Je suis aux États-Unis dans le cadre d'une mission officielle liée à mes fonctions et à mon travail. J'étais d'abord à la Banque mondiale les 30 premiers jours de la semaine et depuis mercredi, je suis ici à mission auprès du PNUD et des organismes des Nations Unies à New York pour discuter des questions de sécurité alimentaire en général et de la problématique du développement agricole en Afrique. Voilà un peu l'objet de ma mission. Qu'est-ce que c'est le terrain, soit en Afrique, soit en Amérique latine ou en Europe de l'Est? Qu'est-ce que réellement fait sur le terrain comme développement agricole, comme subvention et tout ce qu'il y a autour de la question? Le FIDA, c'est le Fonds international de développement agricole. Le FIDA a été créé dans les années 78-80 au moment de la grande famine dans la corne de l'Afrique, les pays voisins. Et à cette époque, il a été constaté que malgré les efforts d'investissement qui étaient fournis, il y avait quand même une marge importante des populations en milieu rural qui ne bénéficiaient pas de cet investissement. Et les investissements en place ne permettaient pas d'indiguer la famine et de régler le problème de la sécurité alimentaire. Il a été alors décidé de créer le FIDA pour s'adresser aux plus démunis en milieu rural et s'adresser uniquement à la résolution des problèmes de développement du monde rural et des problèmes de sécurité alimentaire. Donc, de par notre mandat, nous travaillons pratiquement dans tous les pays en développement. Et même dans certains pays émergents, tels que la Chine, l'Inde. Nous mettons en œuvre nos programmes à travers des prêts ou des dons, mais c'est des prêts concessionnels, je précise, très concessionnels. Et avec ces prêts, nous finançons des programmes de développement agricole. Ces programmes peuvent être des programmes d'introduction de nouvelles technologies, des intrants, d'aménagement, hydro-agricole, des programmes d'accès au marché, donc d'investissement dans les infrastructures, les pistes, les systèmes de marché. Nous essayons aussi de contribuer au développement local. Dans certains pays, nous finançons carrément les infrastructures sociales, telles que les écoles, les centres de santé. Et aussi, toutes les infrastructures qui peuvent permettre d'améliorer les organisations de population rurale, notamment les organisations paysannes. En gros, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, d'une part, aider les populations rurales à avoir accès aux technologies qui peuvent leur permettre de produire plus et mieux, d'aménager leurs terres pour produire plus et mieux. En fait, toutes les activités rurales qui peuvent leur permettre de créer de la richesse, c'est cela notre rôle. Voilà, on revient sur cette même question, M. Viavougui. Et si aujourd'hui, on vous demandait des résultats. Quand vous prenez le cas africain, précisément le cas guinéen, avec toutes les potentialités hydro-agricoles que nous avons, avec tout ce que nous avons comme main d'oeuvre, des milliers d'ingénieurs au chômage agricole, bien sûr, agronome. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui ? Quel est, selon vous, le bilan ? Si on vous demande aujourd'hui de dire nos résultats. Bon, je crois que... Pour revenir à la problématique générale de l'agriculture, c'est que l'agriculture a été offerue pendant très longtemps, pas seulement en Guinée, mais dans le monde en développement général. Vous savez, au cours des 20 dernières années, la part même de l'aide au développement à l'agriculture est passée de 20% à 4%. Bon, c'est vrai, il y a une remontée récente qui a commencé depuis le sommet du G8 de l'Aquila, qui a décidé qu'il fallait investir plus dans l'agriculture, bien sûr, suite à la flambe des prises agricoles. Donc, tout le monde a compris que si on ne faisait pas quelque chose, c'est le monde entier qui risquait d'avoir des problèmes. Ce ne sont pas seulement les pays en développement. La population augmente rapidement et il faut trouver une solution pour nourrir cette population mondiale qui y croit. Depuis 3-4 ans, cette conscience de l'importance de l'agriculture revient. Elle revient et quand vous regardez, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il ne faut pas être très pessimiste, il y a des résultats assez positifs. Il y a une croissance de l'agriculture qui varie entre 3-4%, dans certains pays même 5-6%. La Guinée, par exemple, aujourd'hui, elle produit 1,5 million de tonnes de riz. Donc, il ne faut pas l'ignorer. La Guinée est un pays qui consomme à peu près 1,8 million de tonnes. Elle produit 1,5 million de tonnes et nous avons 300 000 tonnes de déficit que nous importons. Bon an, mal an, l'année, nous importons environ 250 000 tonnes et 300 000 tonnes. Donc, je dis ça pour dire que, quand même, les populations rurales guinéennes contribuent énormément à la nourriture des Guinéens. Donc, sur les 1 800 tonnes qui sont mangées, il n'y a que 300 000 tonnes qui sont importées. Le reste, ce ne sont pas des gros agriculteurs, ce sont des petits agriculteurs. Donc, déjà, si nous faisons le constat de base, il faut dire que les populations rurales guinéennes font leur part pour nourrir les Guinéens. Je dis ça parce que, plus tard, je vais vous dire, nous parlerons de cela, c'est cette question de subvention. Donc, si aujourd'hui, nous préférons subventionner les 300 000 tonnes qu'on importe, au lieu de subventionner ceux qui produisent 1 500 000 tonnes pour qu'ils produisent plus, on a un problème. C'est pour ça que je voudrais d'abord faire ressortir cette base-là. Maintenant, oui, nous aurions pu atteindre l'autosuffisance alimentaire avec très peu d'efforts. Je vous le dis très sincèrement parce que la Guinée a la terre. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons beaucoup de terres arables disponibles. Vous prenez une voiture n'importe où en Guinée, circulez, vous verrez qu'en deux villes, vous avez des milliers et des milliers d'hectares encore non exploités. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, c'est comment faire pour que le petit paysan qui ne produit que 800 tonnes, 800 kilos de riz à l'hectare puisse produire 2 tonnes ou 3 tonnes de riz à l'hectare. Rien qu'avec ça, on aurait pu résoudre beaucoup de problèmes en matière de sécurité alimentaire. Donc, pour revenir à votre question de façon plus concrète, l'agriculture, il y a eu des efforts ces derniers temps, même si ces efforts ont été insuffisants, parce qu'il y a eu un désinvestissement de l'agriculture, non seulement par l'aide de développement, mais par les gouvernements eux-mêmes. à tel point que les chefs d'État africains se sont réunis et ils se sont dit, écoutez, il faut que nous prenons l'agriculture plus au sérieux et donc il faut que nous fixions comme objectif d'affecter au moins 10% des budgets nationaux à l'agriculture. C'est ce qu'on appelle les accords de Maputo. À ce jour, moins de la moitié des pays africains mettent plus de 10% dans l'agriculture. Donc, l'État n'investit pas. Les bailleurs du fonds n'investissent pas. Comment voulez-vous que l'agriculture se développe ? Elle ne peut pas se développer. Le peu de développement qu'il y a eu, c'est surtout avec le courage des populations rurales, avec un minimum d'aide. Donc, c'est aussi le cas de la Guinée. Mais malgré ce minimum d'aide, les Guinéens ont produit 1,5 million de tonnes, par exemple, de riz. Je donne un exemple. C'est vrai que la banane a disparu, les manques, on en parle à peine, les ananas, encore autre chose, alors qu'à l'indépendance, on était le premier producteur de bananes et d'ananas. Donc, là, il y a un débat certainement à faire. Pourquoi ? Parce que l'agriculture a besoin d'être un peu plus organisée. Mais l'organisation de l'agriculture commence d'abord par des bonnes politiques nationales. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'agriculture ? Et comment on veut y arriver ? Ça, c'est important. Deuxièmement, quand on a les bonnes politiques, il faut les bonnes institutions. Quels sont les instruments qu'on va mettre en place pour mettre en œuvre ces politiques-là ? Prenez par exemple la recherche. Est-ce que notre recherche agricole répond à nos besoins ? Vous savez, on dit que pour un dollar que vous mettez dans la recherche agricole, vous gagnez quatre dollars dans l'économie. Et nous, quel type de politique nous avons mis en place, par exemple, pour faire en sorte que cette agriculture-là puisse répondre à la hauteur des besoins de la Guinée et peut-être même des pays voisins ? Donc, les institutions. Et le troisième aspect, ce sont les infrastructures. Alors, comment voulez-vous qu'un agriculteur qui se trouve à Yomou ou à Lola puisse se développer s'il n'y a même pas de route pour lui amener ses engrais ? Et en plus, quand il produit, il n'y a même pas de route pour lui faire sortir sa production. Mais avant même de la sortir, il n'y a pas de route pour décortiquer son riz. Il faut que ce soit fait par les bras des femmes. Et quand on va dans le champ, on utilise la daba encore que nos ancêtres ont utilisé. Donc, c'est toutes ces contraintes technologiques aussi qui sont là. Et puis, et ça, ça revient encore à la politique, quand il va partir de Yomou, il veut aller à Masanta ou à Zerekori pour vendre, il y avait combien de barrages sur la route ? Tout ça, ça se transmet dans le prix du kilo de riz qui va arriver au marché. Conclusion, quand il arrive avec son kilo de riz sur le marché de Konakri, il est plus cher que le kilo de riz qui a été produit en Thaïlande, subventionné, mis dans un bateau, avec toutes les facilités, ils vont arriver dans un port où il y a beaucoup d'investissements, avec des grues modernes. Et quand ce riz va arriver sur le marché, il est évident qu'il va coûter moins cher que le riz qui est venu de l'eau de Yomou. Donc, il y a un tas de choses à mettre en œuvre pour pouvoir développer l'agriculture en Guinée. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est que oui, l'agriculture guinéenne a des problèmes comme dans tous les autres pays d'Afrique. Mais les pays en Guinée ont beaucoup fait. Et ils continuent à faire beaucoup avec le minimum d'assistance. Maintenant, il faut faire ce qu'il faut pour les assister. Et ce qu'il faut pour les assister, c'est une politique, une bonne institution, un investissement massif dans le soutien technologique et surtout dans les infrastructures. Voilà. Voilà. On a tendance, quand on écoute M. Diavogui, entre le FIDA et peut-être la FAO, ce n'est qu'un pas. Et je voudrais vous demander la dernière question sur le FIDA, sur vos investissements, sur ce que vous faites sur le terrain. entre l'Afrique et l'Amérique latine et où vous avez beaucoup plus investi depuis que vous avez lancé cette opération dans les années 70. Vous savez, nous avons au FIDA deux caractéristiques que nous considérons comme notre brand, comme les Américains quand ils parlent de brandy. C'est des caractéristiques très spécifiques à notre institution. Je vous ai précisé tout à l'heure que l'institution a été créée alors que d'autres institutions existaient déjà. C'était pour répondre à un gap. Et ce gap-là, c'est le ciblage d'une part et la participation. C'est-à-dire que nous, quand nous arrivons dans un pays, nous recherchons ceux qui sont les plus dominés, ceux qui n'ont pas accès au marché, ceux qui ont des difficultés à l'accès à la technologie. Et c'est cela notre cible. Nous les identifions. Nous essayons de comprendre pourquoi ils sont en difficulté, pourquoi ils sont pauvres, quelles sont les activités qui pourraient les sortir de la pauvreté, amener plus de technologie et leur permettre de gagner des ressources de manière à améliorer leurs conditions de vie. Et mieux manger aussi. Et donc, la sécurité alimentaire. La deuxième caractéristique, c'est que, pour nous, l'approche participative est extrêmement importante. Nous considérons qu'on ne peut pas faire le bonheur d'un homme, mais on peut l'aider à faire son propre bonheur. Par conséquent, quand nous travaillons avec des paysans dans un pays, nous voulons qu'ils participent à la conception des programmes et à leur mise en œuvre. Parce que sans cela, ça serait leur faire un cadeau qui ne serait pas durable. donc, avec ces deux caractéristiques-là, l'Afrique ressort tout de suite comme l'une des régions les plus démunies. Et par conséquent, le FIDA, comme pour politique, le met un minimum de 40% de ses ressources sur l'Afrique. par rapport aux autres pays qui, eux, ont déjà avancé. Parce que le ciblage, aussi, se fait aussi sur les pays. Ce n'est pas seulement sur les populations locales une fois que vous êtes dans le pays. On a d'abord un ciblage et on a un système de redistribution des ressources qu'on appelle une allocation des ressources basée sur les performances. Mais dans les performances, il faut mettre un guillemet parce qu'il y a aussi le niveau de développement qui est un facteur important. donc qui permettrait d'attirer plus des ressources. Et du coup, l'Afrique bénéficie, en profite. Mais vous devez savoir une chose, que le FIDA n'est qu'une toute petite institution et sa part dans l'architecture mondiale du développement est importante, mais elle est quand même limitée. Donc, elle fait ce qu'elle peut en Afrique. Elle fait ce qu'elle peut ailleurs. Mais ce qu'elle essaie surtout de faire, dans mon institution, ce qu'elle essaie surtout de faire, c'est de développer des modèles, de les expérimenter et d'en tirer des leçons de manière à pouvoir les répliquer. Soit les répliquer en dimension, investissement sur place, soit les répliquer dans d'autres régions. Voilà un peu la réponse à votre question. Voilà. Vous suivez. Nous sommes en direct de New York, je l'ai dit tout à fait au départ de cette émission. Nous sommes avec M. Mohamed Béavogui du FIDA, comme vous le savez. Mais comme vous le savez également, nous ne pouvons pas nous rencontrer sans parler politique. C'est vrai, c'est technocrate. mais à un moment donné de l'histoire de notre pays, il a été pressenti pour être le premier ministre chef de gouvernement de la Guinée. C'était en 2007, après les événements tragiques que la Guinée a vécu en ce moment. Alors, M. Béavogui, en 2007, lorsque vous avez votre nom à figurer sur la liste entre griffes de premier ministre de notre pays, comment avez-vous vécu ces moments ? Je dois dire que ces moments ont été des moments extraordinaires, des moments spéciaux de ma vie. Et je dois dire que c'était des moments inattendus pour moi aussi. Parce que, comme vous devez le savoir, je ne suis membre de aucun parti politique. Je n'ai pas de mouvement en tant que tel. Donc, c'était une très, très grande surprise pour moi d'apprendre que mon nom figurait. Parce que, je dois l'avouer, deux ou trois jours avant, j'avais été approché au téléphone par certains syndicats, la société civile, en me disant, nous, nous allons débattre de la question du futur de la Guinée. il va probablement y avoir un gouvernement de transition et nous voulons des personnes neutres, des intellectuels auxquels les Guinées peuvent faire confiance. Et votre nom émerge dans différents milieux. On voulait quand même vous informer. j'étais extrêmement ému d'abord parce que, imaginez-vous que vous soyez chez vous, vous n'êtes pas le seul Guinéen, il y en a pratiquement 10 millions maintenant et qu'on vous appelle un jour et qu'on vous dise que vous êtes parmi ceux, simplement parmi ceux dont on parle pour un poste de premier ministre à un moment où la Guinée traverse un moment difficile de son histoire. Et je dois vous dire que physiquement et psychologiquement, ce n'était pas facile. ce n'était pas facile dans la mesure où je n'étais pas du tout préparé pour ça. Bon, le processus a continué, vous connaissez ce qui s'est passé. Immédiatement après la décision, le choix donc du gouvernement, le choix du gouvernement de notre frère qui est devenu premier ministre à cette époque. À Sanakoyaté ? Exactement. J'ai écrit une lettre ouverte que vous avez vue probablement pour apporter mon soutien à M. Kouyaté à l'époque et pour demander aux Guinéens de le soutenir et d'avancer. Pourquoi ? Parce que vous savez, c'est quand on a la paix, on a la stabilité qu'on peut construire. On était à un moment où la Guinée traversait une période extrêmement difficile. On avait des morts dans les rues. On ne savait pas quelle direction le pays doit prendre. Donc, ce qui était important à ce moment-là, c'était que tous les Guinéens se mettent ensemble, on stabilise le pays et qu'on essaie de construire progressivement cette transition pour un futur un peu plus stable. Donc, pour moi, c'était vraiment avec le cœur plein d'espoir que j'ai écrit cette lettre et que je l'ai publiée avec la permission de mes chefs parce que je n'ai pas toujours la permission de faire ce genre de choses. J'ai eu une obligation de réserve à cause de mes fonctions. Mais j'avais demandé à l'époque parce que j'estimais que c'était important et que c'était un moment important. Donc, moi, j'ai choisi parmi des Guinéens pour une telle fonction. Donc, j'ai eu la permission et j'ai écrit à l'époque. Bon, l'histoire a eu son cours. C'est comme ça, la vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase de notre développement politique aussi. Ce que moi, je souhaite toujours, c'est qu'on ait la paix, la stabilité. Parce que vous ne pouvez construire toutes ces institutions dont on a parlé. Vous ne pouvez concevoir toutes ces politiques dont on a parlé que quand vous avez la paix. Vous avez la paix, vous pouvez faire le reste. Et voilà. Voilà, je rappelle que c'est Mohamed Béavogui. Je crois, au temps de la transition, vous aviez, au nom du FIDA, apporté quelque chose au gouvernement. Ou alors, je ne sais pas, au nom du FIDA, vous avez apporté quelque chose en tout cas au gouvernement de la transition pour ce qui est développement local. OK. Nous allons revenir sur le cas africain, M. Béa. Le cas de la Côte d'Ivoire, de la Libye, interpelle, vous, les intellectuels africains, sur la gestion des pouvoirs et certes des conflits. Quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui de la situation de ces deux pays en Afrique ? Je vous disais tout à l'heure que j'ai une obligation de réserve. Je fais partie de la famille des Nations Unies et donc les Nations Unies ont une position assez claire sur ces dossiers. ma position ne va pas en dehors de celle-là, celle qui a été de la position de la communauté internationale. Maintenant, ce que je peux dire en tant qu'Africain, c'est d'abord de regretter que nous continuions à avoir des conflits en Afrique, surtout des conflits pour des raisons politiques. Et que finalement, qui perd, ce sont les pauvres, ce sont les populations qui perdent, ce sont elles qui meurent, ce sont elles qui souffrent de faim, sont-elles dont les biens sont détruits. Et ça, c'est dommage. Parce que finalement, le bien de la politique, c'est quoi ? C'est de faire du bien aux populations, mais pas de créer des situations pour que les populations souffrent. Or, nous constatons que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que il faut que nous arrivions à développer des mécanismes de gestion des conflits. en Afrique. Mais des mécanismes qui fonctionnent réellement. Parce que nous avons des outils, des instruments, mais la conclusion, c'est que ces mécanismes ne marchent pas puisqu'on a des conflits. Et surtout, depuis deux ans, on a beaucoup, beaucoup de conflits dans la région. Nous avons vu tout ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest et récemment en Afrique du Nord, parce que, qu'on ne le veuille pas, du Maroc à l'Égypte, c'est aussi l'Afrique. Et je pense que nous avons besoin de travailler de façon beaucoup plus vigoureuse, peut-être beaucoup plus innovative pour que l'Afrique trouve les solutions de ces problèmes. Voilà. Je pense que c'est la dernière question que je vais poser à notre invité. Votre message à l'Égypte africaine et quant au comportement adopté par rapport à cette question pour atteindre l'autosuffisance alimentaire qui, pour nous, continue à être encore un simple slogan, l'autosuffisance alimentaire. Quel est le message que vous lancez ? Vous savez que avec la croissance de la population mondiale d'une part, avec le fait que nous avons de nouveaux pays émergents dont la consommation alimentaire va en croissant très rapidement la demande alimentaire est en train d'augmenter. Et c'est une des raisons, ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons de la flambée des prix à vie. Il est estimé que d'ici 30 ans, il faudra pratiquement doubler la production alimentaire mondiale aujourd'hui. Ça, c'est la demande. Qu'est-ce que nous avons comme offre ? L'offre, c'est que la productivité agricole dans les pays qui sont les plus grands producteurs, que ce soit au nord, en Europe ou en Asie du Sud-Est, elle stagne. C'est-à-dire, la quantité de récolte sur une unité de surface est en train de diminuer, elle n'augmente plus. On atteint les 10 tonnes de riz, on ne produit pas 11 tonnes de riz par hectare. en parallèle à ça, en parallèle à ça, nous avons une Afrique qui a un quart des réserves de terres arables non utilisées. Nous avons un potentiel hydroagricole, c'est-à-dire d'irrigation inexploitée. On n'a exploité que 4% de notre potentiel en Afrique. Aujourd'hui, nos rendements sont les plus bas du monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut monter ces rendements. Si j'ai l'habitude de faire une demi-tonne par hectare, j'ai encore de la place pour augmenter ma productivité. Les autres sont déjà à 10 tonnes qui ne peuvent plus augmenter. Donc, ils ne peuvent plus répondre à l'offre. Mais nous, nous sommes à une demi-tonne. Donc, on a de l'espace pour monter à 10 tonnes même pour monter à 5 tonnes. Nous avons le soleil. Qu'est-ce qui nous manque ? Ce qui nous manque, c'est la vraie volonté politique de donner la priorité à cette agriculture en y mettant les investissements nécessaires, les politiques nécessaires pour que l'agriculture puisse devenir non seulement le moteur de la croissance économique en Afrique, mais surtout nourrir le monde. J'écoutais il y a quelques mois le ministre du développement de la coopération de l'Angleterre qui disait l'Afrique nourrira le monde demain parce que les disponibilités pour la production agricole sont en Afrique. alors je pense que ça doit être un message pour les Africains, pour les intellectuels africains et surtout pour les investisseurs africains ou ceux qui veulent devenir des investisseurs africains pour leur dire qu'il y a de la place pour l'investissement en Afrique. Moi je vous dis aujourd'hui les hedge funds que vous connaissez donc ils sont même les fonds spéculatifs ont commencé à investir dans l'agriculture africaine. ils essaient d'acheter des terres ils mettent en place des programmes des systèmes financiers pour avoir accès à la production agricole africaine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cette agriculture commence à être compétitive ou tout au moins qu'il y a un potentiel de compétitivité qui peut être exploité parce que pour eux il s'agit de faire de l'argent. C'est ça. Et dès que cette situation attractive se met en place ils arrivent et ils arrivent ça je pense que c'est un message pour les Africains pour leur dire l'agriculture africaine est maintenant rentable. Et la raison principale pour ça je vais vous dire c'est pour ça que l'augmentation des prix agricoles n'est pas toujours mauvaise c'est parce que les prix agricoles sont élevés. Donc c'est plus intéressant et c'est plus compétitif. La tonne de riz qui est arrivée en Afrique à 150 dollars aujourd'hui elle arrive à 500-600 dollars et tout dernièrement on a vu qu'elle a atteint 1000 dollars la tonne en 2008. Nous évoluons vers des prix qui sont élevés donc la compétitivité est là pour l'Afrique. Alors les Africains qu'ils soient dans les systèmes de gouvernance locaux ou qu'ils soient à l'étranger doivent travailler pour que l'agriculture africaine soit performante qu'elle produise pour créer de la richesse locale qu'elle produise pour se nourrir et enfin qu'elle produise pour nourrir le monde et gagner de l'argent parce qu'il y a un marché à conquérir et l'Afrique a tout le potentiel. Voilà mon message. Voilà le message donc d'un spécialiste à la matière c'est que nous avons pu le dire aujourd'hui il faut d'abord applaudir ces paysans guinéens il nous a dit ici donc sur les 1 800 000 tonnes de demande donc de besoin de la Guinée les 1 500 000 sont produits à la Guinée par les paysans guinéens c'est un spécialiste à la matière qu'il a dit monsieur Mohamed Biavougui du FIDA il est le directeur africain du département de la gestion des programmes merci à vous et on vous souhaite bon retour à l'eau merci merci merci